Hospitalisé depuis le 29 décembre aux soins intensifs à la suite d'une mauvaise chute en ski, Michael Schmaher souffre d'un traumatisme crânien et a été placé en hypothermie et sous coma artificiel. Si ça peut arriver à un septuple champion du monde de Formule 1, ça peut aussi vous arriver. Un traumatisme crânien, en fait, ça se produit suite à un impact au cerveau où le cerveau va avoir un dommage qui est soit permanent ou transitoire et ça apporte différentes séquelles. En fait, c'est un peu comme si on compare ça à un oeuf. Donc, on a la coquille et on a le jaune d'oeuf qui peut bouger à l'intérieur de la coquille. Et selon la force de l'impact, les dommages peuvent être d'intensité différente. Au Québec, quelques 13 000 personnes sont victimes chaque année d'un traumatisme crânien. Et trois victimes sur quatre sont des hommes de moins de 35 ans. Habituellement, ce qu'on voit, nous, au centre de réadaptation, c'est entre 50 et 75 personnes par année qui vont venir chercher des services au niveau du centre de réadaptation estri. On parle ici des gens qui ont eu un traumatisme crânien, soit de type modéré ou grave. Si pour le pilote de Formule 1, une chute en ski est à l'origine du traumatisme, les causes sont nombreuses. Les accidents de la route et les chutes arrivent en tête de liste. La récupération va se faire selon différents facteurs. Oui, il y a la lésion neurologique, il y a les impacts au niveau cognitif, comme on parlait tout à l'heure, d'attention, concentration, tout ça. Mais il y a aussi tout ce que la personne est comme individu, comment elle est capable de surmonter les obstacles, comment elle est entourée, etc. Donc, tout ça a un impact sur comment elle va reprendre ses habitudes de vie. Depuis 2011, la Maison Laconquête à Sherbrooke offre des logements communautaires adaptés aux besoins pointus des personnes souffrant de traumatismes crânien ou de troubles cognitifs sévères. Il faut faire du sport, il faut s'activer, tout ça. Il faut le faire juste de façon intelligente. Ça ne sert à rien de se mettre deux casques, on ne sera pas plus protégé. Il faut juste faire l'activité, être actif, bouger, continuer de conduire sa voiture et tout ça, mais le faire dans les règles qu'on a habituellement. Puis à ce moment-là, on minimise nos risques. Pour aider et soutenir les Québécois victimes de traumatismes crâniens, vous pouvez visiter le site fondationmartinma.com. C'était Geneviève Gagné pour Estrieplus.com.